Salut tout le monde aujourd'hui je vais parler de l'huile essentielle de lemongrass donc je partager cinq conseils d'utilisation et parler un petit peu aussi d'où vient cette huile de citronnelle lemongrass donc c'est une huile qui sent super bon elle est récoltée dans le sud de l'inde donc c'est donc elle est récoltée à la main ce sont donc des des agriculteurs donc qui la cultive et puis qu'il a qui les récupère à la main ils ont fait en fait ça a été utilisé dans des champs qui étaient vides qui appartenaient à une communauté puis qui était vide qui n'était pas exploité et dotera a eu un projet donc d'utiliser ses champs pour cultiver du lemongrass et la plantation et la récolte de donc de cette matière première a permis à ce que des centaines de femmes de jeunes femmes de mères de famille de veuves puissent se trouver une activité professionnelle et ainsi subvenir aux besoins aux besoins de leur famille et c'est pour ça que j'adore j'adore ces huiles essentielles parce que derrière il y a vraiment ce côté humain ce côté éthique et puis elles sont très très puissante justement à cause de ça à cause de tout cet amour que ces agricultrices et agriculteurs donnent pour pour que nous ici on puisse recevoir notre notre petite bouteille de lemongrass donc tout de suite tout de suite cinq conseils d'utilisation donc tout de suite le premier celui que tout le monde connaît c'est d'utiliser la citronnelle comme répulsif d'insectes de moustiques donc il suffit juste de se poser une goutte comme ça sur la peau ça sentait vraiment bon voilà et puis de la masser donc sur 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 le corps bien sûr pour les personnes un peu plus sensibles avec des peaux plus sensibles n'hésitez pas de la diluer avec une huile végétale donc huile de noix de coco huile de jojoba de l'huile de tournesol bon ça on va éviter au soleil mais de l'huile d'olive pourquoi pas enfin en soirée pourquoi pas on va sentir bon l'olive et la citronnelle donc c'est vraiment une utilisation très facile et qui évite donc d'acheter toutes ces bougies industrielles qui disent avoir de la citronnelle et aussi ces espèces de bâtonnets qu'on brûle sur les terrasses là vous pouvez tout simplement donc mettre une huile une huile de citronnelle vous pouvez aussi faire une sorte de brumisateur et pour ceux qui veulent l'utiliser si tu veux éventuellement l'utiliser à l'intérieur ben tu as des petits diffuseurs comme celui-ci 2-3 gouttes dedans et puis ça va faire tout son effet répulsif donc c'est vraiment quelque chose de très important le conseil numéro 2 que je partage aujourd'hui avec toi c'est d'utiliser la lemongrass en cuisine donc si tu es friand de plats asiatiques si tu aimes cette gastronomie enfin cette cuisine n'hésite pas tu peux sans aucun problème utiliser l'huile de lemongrass de chez doTERRA j'insiste je ne peux pas parler au nom des autres je parle de celles que je connais donc de chez doTERRA et de justement de parfumer ton riz de parfumer tes plats avec ces tuiles donc attention il y a toujours un attention j'aime quand même dire qu'il faut quand même avoir ces précautions quand on utilise des huiles essentielles et ici ce sera de ne pas s'amuser à verser voilà oh ouais comme on fait avec le sel, le poivre, tac, paf paf non en fait il faut vraiment y aller lentement avec ça très doucement donc vraiment n'hésite pas tu prends un cure-dent, tu mets le cure-dent, tu plonges le cure-dent dans le petit bec verseur enfin voilà et tu mélanges ta sauce, ton riz, ton eau, enfin voilà ce que tu es en train de faire ou quitte à le diluer peut-être avant dans de l'eau parce que vraiment ça va être très très fort rien qu'à l'odeur c'est un concentré si on veut de citronnelle et donc du coup si on en met beaucoup ça risque peut-être de n'être pas si bon comme on le voulait donc vraiment vas-y mais avec parcimonie et puis tu mets, tu goûtes, tu mets, tu goûtes et attention parce que la chaleur elle aura tendance à démultiplier le goût et l'odeur donc vraiment apprendre à cuisiner vraiment comme un chef, vraiment avec cette petite touche légère si on veut le quatrième conseil, non pardon, le troisième conseil, je vais trop vite le troisième conseil c'est d'utiliser cette huile en massage après un effort sportif, un effort intense soit avant, soit après, enfin plutôt après moi je dirais, de l'utiliser sur les mollets, le genou, les mollets, les pieds de côté un peu là où on a des tendons qui s'enflamment facilement, tant ce qui est tendons, aussi les ligaments ça fonctionne aussi très bien et elle est, si on l'utilise en amont, du coup ça va avoir cet effet répulsif pour les randonnées en forêt qui vont commencer au printemps et en été mais surtout l'utiliser après, donc ça va soulager le corps, ça va vraiment apporter un soutien quitte aussi à l'utiliser de trois gouttes dans un bain chaud, relaxant, juste après l'effort sportif, pourquoi pas et maintenant oui, on arrive au quatrième conseil d'utilisation et celui-ci, je partage avec vous parce que je l'ai déjà partagé sur ma page Instagram et mon Facebook et voilà, vous pouvez l'utiliser si vraiment vous avez des problèmes avec votre thyroïde ou le cholestérol voilà, vous pouvez utiliser la citronnelle pour réguler, aider à réguler ça ne va pas résoudre votre problème du jour au lendemain ça ne va pas résoudre tous les problèmes de santé qu'on puisse avoir bien sûr mais parlez-en à votre médecin, utilisez avec votre médecin, vous discutez avec lui puis voilà, c'est vraiment un soutien en plus de votre médication ou de tous les efforts que vous faites pour contrôler et réguler le cholestérol par exemple ou encore la thyroïde, c'est trop basse, voilà donc c'est un conseil vraiment, je pense, sympa et qui peut aider beaucoup de personnes qui ont ce genre de difficulté et maintenant, cinquième et dernier conseil et celui-ci pour moi, c'est le plus surprenant parce que quand on me l'a dit, j'y croyais pas, j'ai dû le tester j'ai dit, ah ouais, ça je suis sûre, ça n'a pas marché mais en fait, si, ça marche et en fait, c'est d'utiliser la citronnelle comme dissolvant à ongles tout simplement, une goutte ou deux sur du coton ou alors, on peut la diluer donc se faire un bocal ou un bocal ou simplement une bouteille en verre j'insiste sur la bouteille en verre et d'utiliser donc ceci comme un dissolvant à ongles maison donc deux, trois gouttes bien diluées et puis tout simplement, d'utiliser alors, on peut l'utiliser pure il n'y a aucun problème attention du coup à la sensation de la peau bien sûr parce qu'il y a des peaux un peu plus sensibles mais vraiment, d'enlever ce vernis à ongles ça marche super, je vous assure attention par contre, quand on manipule du coup l'huile en massage ou en cuisine ou encore en application sur la peau en été c'est que du coup, si on a un vernis si on a du gel ça peut très vite détruire en fait le côté, la colle en fait du gel et puis le côté du vernis en fait donc à faire attention et bien sûr, si on peut l'utiliser comme dissolvant à ongles on peut aussi l'utiliser comme dissolvant à colle à la maison pour nettoyer si on a des stickers qui sont collés quelque part qu'on a envie de décoller la vignette automobile par exemple vu qu'on est en Suisse ça marche du tonnerre il faudrait une fois que je filme là, cette année, j'ai déjà enlevé mais peut-être pour l'année prochaine je vais filmer et montrer en fait comment on peut enlever la vignette d'autoroute du pare-brise de la voiture mais sinon c'est tout simplement un bocal qui a une étiquette ça colle un peu trop ou carrément si on veut enlever si on veut réutiliser une bouteille en verre vraiment de pouvoir enlever ça colle de partout il y en a partout qui restent et tout tout simplement en prendre 2-3 gouttes on laisse agir avant de s'amuser à enlever mais même quand on l'a enlevé et puis on verra je vais partager avec vous une vidéo que j'ai faite hier et vous verrez que ça se décolle tout seul c'est quand même incroyable on n'a plus besoin de se gratter d'être là puis de partir puis après d'en avoir partout parce que bien sûr quand on veut décoller ça ne décolle pas en entier ça décolle là par petits bouts et puis après on en a partout donc là vraiment on la laisse agir et puis ça fonctionne super bien donc voilà pour les 5 conseils du lemon grass si éventuellement cette huile t'intéresse si tu as envie d'en savoir plus n'hésite pas à me contacter à t'abonner à ma chaîne à ma page facebook et à mon instagram parce que c'est là que je partage quasiment tous les jours des astuces des infos des mélanges des expériences que je fais donc vraiment si ça t'intéresse d'expérimenter un de ces conseils de te dire ah ouais ça j'aimerais bien essayer et bien n'hésite pas c'est le lemon grass et puis elle est elle est voilà elle est jusqu'au 15 du mois en promotion voilà voilà c'était pour le lemon grass et puis à la semaine prochaine avec une toute nouvelle huile essentielle donc on va parler de tous ces mystères ciao bonne semaine c'est parti c'est parti